Je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas revenir avec une médaille autour du cou. Et puis je suis sûr d'une chose, c'est que c'est ton année. Donc bon courage à Anne-Laure et toi. Fin juin, Mickaël pronostique qu'est une médaille. Début juillet, Saint-Laurent fêtait sa championne. Aujourd'hui, 23 août, le suspens est à son comble. Marie et Anne-Laurent se sont qualifiés pour la finale olympique. Et c'est le départ. Vous pouvez aller chercher une médaille, c'est fait. Elles étaient médaillées de bronze au monde. Elles seront médaillées de bronze au jeu. Et on change de l'idée. Nouvelle équipe de France qui a donc atteint la barre de caractère à l'arrivée. Nouvelle équipe de France avec... Je vous explique, ça va ? Tu ne vous ai aucune idée de ça ? Oui, j'ai essayé. Mais bon, je suis très contente, très très contente de vous, du résultat. Et franchement, bravo à ma belle fille, à mon fils. C'est la plus belle récompense que je pouvais avoir avant leur mariage. Une très belle émotion. Marie Delattre qui, on n'oublie pas, faisait partie de l'équipe Espoir sponsorisée par EDF. Très très contente de cette performance exceptionnelle de Marie. Et on l'embrasse très fort, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci tous les dirigeants, tous ces entraîneurs. Et aussi beaucoup Marie qui a mis de soi-même et mon fils. Et franchement, je suis très contente du résultat. Et un très beau cadeau pour leur mariage qui se passera le 20 septembre. Voilà, je fais des gros bisous à Marie et mon fils qui sont à Pécat. C'est génial, c'est géant, c'est magnifique, c'est super, c'est la fête. Tout le monde est content. Et puis, elles ont fait une très très belle course. C'est beau, c'est que du bonheur. Super content, c'est comme si c'était notre vie, nos enfants qui gagnaient. Alors c'est super. C'est la fille de tout le monde, c'est la fille de tout le monde aujourd'hui. En plus, on est parents aussi d'un jeu de marronné, canoué, kayak. Alors on a la pression comme les parents de Madouma. On est plus qu'heureux, on est déchaînés. C'est un jour historique pour Saint-Laurent-Blangy, pour tout le sport ici de cette ville. Je ne sais pas quoi dire. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. En attendant ce retour, Saint-Laurent-Blangy fête sa championne.